Béatrice Rulle, vous vous intéressez ce matin aux Jeux Olympiques de Pékin qui débutent aujourd'hui avec Jérôme Godot. Il est responsable de relève et élite à l'Office cantonal de la culture et du sport. Bonjour Jérôme Godot. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Ouverture donc à 13h de ces Jeux Olympiques de Pékin dans un contexte très particulier. On le sait, contexte sanitaire, aussi politique. Il y avait d'ailleurs une manifestation devant le CIO hier à Lausanne. Mais quoi qu'il arrive Jérôme Godot, des Jeux Olympiques restent des Jeux Olympiques. Surtout pour les athlètes qui se sont préparés pendant 4 ans, effectivement ça reste des Jeux Olympiques. Pour la plupart des sports qui sont moins médiatisés durant les autres années, les Jeux Olympiques sont très importants. Et puis je pense que pour ces athlètes qui se sont donnés corps et herbe pendant 4 ans, c'est important qu'ils aient lieu. 168 athlètes suisses, une belle délégation amenée par Wendy Holden et Anders Ambul, notamment pour la Suisse. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de médailles ? Est-ce qu'on peut être optimiste ? Alors, Suisse Olympique a fait une prévision à 15 médailles, je crois. C'est à peu près ce qui avait été gagné aussi il y a 4 ans. Donc je pense qu'on va être dans ces eaux-là. Après, le facteur Covid va décider aussi de qui peut prendre part aux compétitions ou pas. La glorieuse incertitude du sport qui joue encore. Et parmi ces 168 athlètes, il y a des jeunes voix, deux sportifs qui font partie du team Genève que vous dirigez. Donc il y a le team de Cruze en curling qui avait remporté une médaille il y a 4 ans. Et il y avait Sarah Oefflin, championne olympique de slopestyle. De bonne chance là aussi. Oui, de bonne chance puisqu'ils ont fait des bons résultats au niveau international ces dernières années. Donc voilà, on attend évidemment beaucoup d'eux parce que ce sont des médaillés en titre. Maintenant, comme vous le disiez, la glorieuse incertitude du sport fait qu'on verra qu'ils sont les meilleurs à la fin des Olympiades. Comment est-ce qu'ils vont à quelques jours de leur entrée de la compétition ? Je pense qu'ils vont bien. Je n'ai pas eu de message en disant qu'ils avaient été testés positifs ou autre. Donc voilà, nous on échange un petit peu sur les réseaux. On a un groupe WhatsApp avec tous les athlètes de team Genève. C'est Jérémy Desplanches qui laisse un message à Sarah Oefflin. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Jérémy Desplanches qui a donné ses encouragements aux athlètes qui étaient à Pékin. Donc oui, ils échangent pas mal. Et puis bon, maintenant ils sont dans leur bulle et il faut les laisser tranquilles jusqu'à leur compétition. Mais je pense que tout va bien. Une belle ambiance au sein du team Genève. D'ailleurs, pour les auditeurs de Radio-Lac qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne connaissent pas ce team Genève. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est un programme du canton de Genève qui fête ses 10 ans cette année. Et puis qui vient en soutien aux athlètes d'élite du canton. Pour les aider à participer aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe. Donc c'est tout d'abord un soutien financier de 8000 francs par athlète. Et qui est versé par le Fonds du Sport. Et puis ensuite c'est des aides dans la communication, des prestations médicales. Toutes les prestations qu'on pourrait leur offrir. Qui sont possibles grâce à des partenariats publics-privés. Aujourd'hui on travaille avec Latour Réseau de Soins pour les prestations médicales. On vient de lancer un nouveau partenariat avec M3 Group pour tout ce qui est communication. Et puis évidemment on cherche d'autres partenaires privés pour pouvoir encore développer cette communication. En vue des JO de Paris en 2024 qui seront à 3h de train de chez nous. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement quand on participe aux Jeux Olympiques, on n'est pas forcément parmi les athlètes les plus payés. Ce sont souvent aussi des sports parfois confidentiels. On évoquait Sarah Eauflin. Le slopestyle ce n'est pas le sport le plus connu. Non effectivement. Aux Jeux Olympiques il y a beaucoup de sports peu connus et qu'on ne voit qu'une fois tous les 4 ans. Le curling, le slopestyle et d'autres. Donc c'est important de les soutenir tous les ans et pas seulement les années des JO. Parce que c'est les 3 années d'avant qui sont très importantes aussi pour la préparation et la qualification. Durant toute cette Olympiade. Il y a aussi cette question de savoir que Genève n'a pas une montagne en plein milieu du canton. Comment est-ce qu'on arrive à intéresser ces jeunes à ces sports d'hiver ? On a mis en place un projet qui s'appelle Une classe en athlète. Et puis on met en lien des classes des écoles primaires avec des athlètes de Team Genève. Pendant plusieurs mois ils correspondent, ils collaborent. L'athlète va dans la classe pour se présenter. Il propose une initiation à la classe. Les élèves vont le voir en compétition ou à l'entraînement. Et puis ça permet un petit peu de faire connaître des sports à des enfants qui n'auraient ou pas l'occasion d'en pratiquer. Ou alors qui ne connaîtraient pas forcément la discipline. Je pense à l'Aviron, BMX, toutes ces disciplines un petit peu confidentielles. C'est notamment le cas de Peter de Cruz qui est à Pékin actuellement. Il a participé à ces initiations dans les classes. Oui, alors il a participé en 2017 au projet pilote. Et puis cette année il participe avec une classe de l'école des Allobroges. qui va d'ailleurs regarder un de ses matchs en direct vendredi après-midi juste avant les vacances dans la classe. Donc voilà, il est allé les voir au mois de novembre. Et puis il leur proposera aussi une initiation au retour des Jeux Olympiques. Alors nous avons des grands sportifs dans l'équipe. Nous avons Sophie, nous avons Fabien. S'ils veulent faire partie du Team Genève, comment font-ils ? Alors s'ils veulent faire partie du Team Genève ? On a sorti un peu le désespoir. Oui, exactement. C'est n'importe quoi, BMX. Non mais plus globalement, s'il y a des jeunes qui aspirent à une carrière sportive, comment ça se passe pour sonner à la porte du Team Genève ? Alors nous on s'appuie d'abord sur un critère sportif. C'est l'obtention d'une carte Suisse Olympique qui est décernée par Suisse Olympique et par les fédérations nationales. Selon les résultats dans l'année ? Selon les résultats de l'année précédente, les athlètes reçoivent une carte. Il y a quatre différentes cartes. Or, argent, bronze et élite. Nous on prend les trois premières, or, argent et bronze. Ensuite il faut être né dans le canton ou résider dans le canton depuis trois ans ou être membre d'un club, je ne vois, depuis trois ans. Et puis il faut représenter la Suisse lors des compétitions internationales. Une fois que ces critères sont complétés, normalement moi je le sais parce que je suis les résultats, les listes de Suisse Olympique et donc l'athlète rentre automatiquement dans le programme. Merci beaucoup Jérôme Gaudot, responsable Relève Elite à l'Office cantonal de la culture et du sport, responsable du Team Genève. Et on imagine que vous allez avoir des nuits un peu courtes avec le décalage horaire avec Pékin. Ça fait plusieurs Olympiades qu'elles sont courtes les nuits, donc vivement Paris ! Et Hop Suisse ! Merci beaucoup Jérôme Gaudot d'avoir été sur Adelaide ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada